Alors Maxence, est-ce que tu peux me montrer les différents outils de l'archéologue ? On va commencer par l'outil de l'archéologue par excellence, une simple truelle. Sa forme, ça nous permet de faire pas mal de choses. On a des outils relativement simples, mais on les utilise de différentes manières. Par exemple, je peux la prendre comme ça, pour essayer d'utiliser la pointe, ou plus comme ça, pour essayer de racler. Donc ça, c'est vraiment l'outil de base qu'on va retrouver sur tous les chantiers. La taille, elle peut varier en fonction de ce qu'on cherche à fouiller. Et qui permet vraiment de décaper presque centimètre par centimètre. C'est ça en fait, on peut y aller vraiment strat par strat. Un peu comme ça, on fait glisser, en fonction de la force avec laquelle on appuie, et de la qualité du sédiment sur lequel on travaille. Et bien on arrive à des résultats bien différents, mais vraiment c'est un outil essentiel pour tout archéologue. Et donc après je vois des piochons aussi ? Oui, alors le piochon, c'est pas tout à fait l'artillerie lourde, parce qu'ensuite on a la pioche, mais c'est déjà quelque chose qui nous permet de taper beaucoup plus dur. On a une pointe, comme vous voyez, on peut s'en servir juste pour déloger les cailloux. Ou bien quand on a un sédiment qui est relativement dur, ça permet de l'arracher en motte. La plupart du temps, on commence vraiment à la truelle pour essayer de nettoyer un peu la zone, parce qu'avec le piochon, on en voit un peu partout. Et donc c'est vraiment quand on est sûr de pas forcément tomber sur quelque chose, on commence à l'utiliser. Mais ça permet d'aller relativement vite, même si c'est un petit peu moins précis. Mais après quelques minutes, on arrive à se faire la main. Oui, parce qu'aussi avec la truelle, on peut réussir sur une surface plane à un peu mieux voir les couleurs des couches. Le piochon, dans le jargon, on va dire que ça vient beurrer, parce qu'en fait on vient appuyer tout le sédiment. Donc ça a tendance à laisser une trace nette, un peu d'une même couleur, trop homogène pour être lisible. Alors qu'avec la truelle, on va pouvoir venir arracher petit à petit. Et donc souvent, on n'utilise jamais l'un sans l'autre, parce qu'on va commencer avec le piochon pour bien dégrossir. Et la truelle va nous permettre vraiment d'avoir une lecture beaucoup plus facile de ce qu'on est en train de faire. Donc il y a comme un rythme en fait, dans la fouille. C'est ça. On analyse et ensuite on enlève, on dégrossit. Et c'est beaucoup au jugé. Parce que tout le monde a un rythme différent, mais en coordonnant bien les deux, on arrive toujours au même résultat. Par type de fouille, il y a un outil qui est associé. Et alors après, si on va dans le cliché, il y a le pinceau, les gens ne peuvent pas seulement dire « Ah, vous êtes archéologue, vous pouvez avec votre petit pinceau ». Alors en fait, on l'utilise pour des cas très spécifiques. On l'utilise assez rarement parce que comme vous voyez, il est tout propre. Donc on ne l'a pas encore utilisé. Par contre, c'est vrai que quand on tombe sur des matériaux très friables, comme les os, soit on peut, la méthode douce, on va prendre des outils de chirurgien dentiste et puis on va venir gratter autour. Et cette fois, le pinceau va nous permettre vraiment d'épousser la surface et d'éviter de tout arracher. Sinon, le deuxième truc, c'est un peu plus bourrin. On peut aussi faire un prélèvement en motte, soit avec le piochon, soit avec la truelle. On va venir couper autour de l'os à prélever et en fait, on va venir l'enlever. Et à partir de ce moment-là, on peut dégager ça de la fouille, se mettre sur une table et puis retirer la terre autour. C'est beaucoup plus difficile, mais c'est vrai que le pinceau a quand même son utilité, même si sur des grandes surfaces, c'est assez limité. Et en archéo-anthropo, on utilise justement pour dégager les ossements plutôt des outils de dentiste, parce qu'il faut être très fin. C'est ça, et puis les outils de dentiste, mine de rien, ça permet d'être plus précis, parce que comme vous voyez, le fer est assez gros. Et même si on n'utilise que la pointe, on ne jauge pas très bien la force avec une truelle, alors qu'avec des outils de dentiste, forcément, on va essayer d'y aller plus mollo. Tu vois aussi le racloir qui est là, c'est un peu comme la truelle, c'est un peu... Moi, j'ai toujours eu du mal à m'en servir, parce que je trouve que c'est... tu dégrossis, en fait. C'est ça. Mais au final, la truelle est plus précise, quoi. En fait, on va vraiment l'utiliser dans une phase de décapage. C'est pour de grosses zones, mais le gros problème du racloir, ou pour certains de la rasette, c'est que puisqu'on a une zone très large, il suffit qu'il y ait un seul caillou pour qu'on saute, et finalement, notre niveau, il n'est pas tout à fait plat. Donc juste pour tirer les sédiments qui ont déjà été enlevés, par exemple, par une pioche ou par un groupe de fouilleurs avec des piochons, c'est bien pratique. Mais c'est vrai qu'on n'utilise quasiment pas, parce que c'est relativement imprécis, même si ça permet d'avoir un peu plus de rapidité dans l'effort. Une fois qu'on a un peu fouillé tout le sédiment, il faut l'enlever. Du coup, on utilise... L'outil le plus classique pour retirer le sédiment, c'est la balayette. Bon, voilà, on n'est pas en train de nettoyer une maison, mais c'est tout comme, en fait, on va venir encore épousser petit à petit et pas faire de grands gestes. Parce qu'en fait, en faisant petit à petit, on va faire voler progressivement le sédiment, les grains, alors qu'en faisant des grands gestes, on va encore étaler, à ce moment-là. Oui, c'est ça, beurrer, et donc c'est encore pas lisible du tout. Donc dans ce cas, on revient aussi avec la truelle, dans laquelle on va enlever finalement le maximum de sédiments possibles, tout en étant sûr de ne pas enfoncer. On va venir ensuite avec la balayette pour éviter aussi de la salir et de continuer à beurrer la surface. C'est vraiment un problème de lisibilité. Oui, et ce geste de l'archéologue, tu l'acquiers comment ? Tu trouves c'est facile ? C'est facile à partir du moment où on explique, mais la plupart des chantiers, en fait, on n'explique pas beaucoup. Et c'est vraiment, il faut se calquer sur les autres, sur le rythme, donc c'est toujours bien d'avoir un peu des anciens. On va dire anciens, mais en fait, c'est ceux qui ont de l'expérience, parce que sinon, puisqu'on a un ou deux encadrants, ils ne peuvent pas être partout. Et c'est beaucoup plus pratique quand il y a quelqu'un qui peut t'expliquer à quoi va servir ta balayette, plutôt que quand on te donne une truelle et une balayette, et on dit, bon, allez, fais-moi cette surface. Dans beaucoup de chantiers, ça arrive comme ça, et puis tu as un peu de mal à jauger, donc il faut vraiment regarder les autres. C'est tout un apprentissage de la mimétique, mais en gros, on ne voit pas du tout ça encore. Et beaucoup de choses passent par le visuel, en fait. C'est ça, oui. Parce qu'on n'a pas d'autres outils, sinon on peut toujours utiliser nos doigts pour un sédiment. Dans certains chantiers, c'est tellement argileux que de temps en temps, on a besoin de prendre le sédiment avec les doigts pour bien se rendre compte, parce que la truelle devient vite sale, donc on doit la nettoyer. Mais les doigts, pour la granulométrie, ça peut être important. Et alors, quand tu trouves un mobilier archéologique, comment ça se passe ? Tu utilises quel outil principalement ? Et surtout, tu l'enlèves tout de suite ? En fait, souvent, on est quand même à la truelle quand on trouve un mobilier archéologique, ce qui nous permet d'être relativement calme. Bon, si jamais on tombe sur le piochon et qu'on trouve du mobilier, à ce moment-là, on s'arrête direct, si on n'a pas de logé, et puis on va se mettre à planir un petit peu autour, de manière à voir s'il y a d'autres choses, en fait, s'il est fragmenté. Et une fois qu'on a vu qu'il n'était pas fragmenté ou s'il est fragmenté, on va bien nettoyer, puis on va faire une photo, un relevé, de manière à bien enregistrer les informations. Parce qu'en fait, à partir du moment où on fouille, on détruit. Donc, c'est-à-dire que si jamais on enlève le mobilier direct et qu'on essaye de l'arracher à une mode de terre, déjà, il risque de se casser. Et en plus, on risque de perdre des informations, sa position, quel était son espace environnant, quels étaient les stédiments qui étaient autour de lui. On risque même, si jamais on fait des études de traceologie, etc., de venir rajouter des traces sur l'objet dans lequel les spécialistes n'ont pas forcément besoin pour travailler. En fait, ça vient compliquer la tâche si jamais on s'empresse. Donc, il faut y aller tout doucement, et puis progressivement autour de l'objet, jusqu'au moment où on voit qu'on peut l'extraire, quitte à descendre beaucoup et à laisser l'objet sur un petit pied d'estal et venir le couper au dernier moment. Comment toi, tu encaisses la fatigue physique ? Est-ce que c'est sportif, un chantier de fouille ? Sportif, au début, on peut se dire que oui, mais finalement, on n'est pas tous des gens qui font du sport intensivement à la fac ou en dehors. Donc, mine de rien, c'est aussi beaucoup une question d'habitude, parce que les premiers jours, ça va être un peu difficile. On va encaisser les bleus, les chocs, voire les cloques. Et donc, progressivement, ça rend la fouille de plus en plus compliquée, avec la fatigue qui vient s'installer aussi petit à petit. Mais au fur et à mesure des jours, il y a une petite routine. Et puis, on commence à faire avec. On commence à boire peut-être un petit peu plus de café, un peu plus de thé. Donc, on trouve toujours des petites sucreries pour se motiver. Toutes les douleurs musculaires, articulaires, etc. Ça vient s'installer progressivement. On apprend à faire avec. Et puis, à la fin du chantier, une bonne semaine de récupération. Et puis, ça repartit. Tu as enchaîné des chantiers comme ça après cet été ? Oui, oui. Moi, à chaque fois, j'essaie de me fixer une semaine. Et de ne pas faire des chantiers de plus de trois semaines, parce qu'en fait, trois semaines, c'est pas mal. Et la quatrième, ça commence vraiment... Enfin, moi, ça vient beaucoup tirer dans les muscles, dans l'articulaire. Parce qu'en fait, toutes les blessures qu'on s'effaut au début du chantier, elles n'ont pas le temps de finir de cicatriser puisqu'on est toujours en train de travailler. Donc, une bonne semaine, ça permet déjà de racheter des vêtements, etc. qu'on aurait pu déchirer, abîmer. Aussi, de se reposer au niveau de la fatigue et aussi pouvoir soulager et penser des blessures. Parce qu'on n'y pense pas trop, mais les cloques, ça met un petit peu de temps avant de disparaître. En fait, la plupart du temps, on essaie de se concentrer sur ce qu'on fouille. Mais forcément, comme tout le monde, c'est difficile de se concentrer pendant trois heures d'affilée, toujours en train de se dire « Est-ce que le grain de terre, là, c'est quelque chose ? » Donc, il y a bien des moments où on loupe des trucs, comme tout le monde. Mais on essaie de faire des pauses à peu près toutes les deux heures, histoire de se ressourcer un petit peu. Mais quand on fouille, pour moi, en tout cas, je pense exclusivement à la fouille et puis à ce que je peux essayer de trouver. Je regarde les sédiments, c'est beaucoup au regard. Et souvent, on a un peu l'esprit de vie au bout de quelques heures. Donc, il faut toujours continuer à gratouiller, gratouiller. Et puis, de temps en temps, un objet archéologique, ça se remarque un peu. C'est un truc qui saute un petit peu aux yeux. Donc, quand on voit quelque chose de différent, on a un peu d'adrénaline. Et puis, ça permet de remettre la machine en marche et puis de continuer à réfléchir. Mais sinon, on est un peu en stand-by pendant la fouille, quand il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est une forme de méditation presque. Méditation, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on n'est pas dans un état de travail intensif. Parce qu'on se concentre d'abord sur le corps et sur ce qu'il fait, est-ce que j'ai mal, est-ce que la position est bonne. Et ensuite, on en arrive à fouiller parce qu'il faut quand même s'économiser quand on commence la journée. Alors, tu fouilles sur les genoux accroupis ou ça dépend un peu aussi du contexte ? C'est ça. En fait, ça dépend d'abord du terrain. Ensuite, ça dépend beaucoup de la personne. Par exemple, il y en a qui préfèrent fouiller sur les genoux, d'autres qui préfèrent fouiller assis. Mais aussi, garder la même position pendant toute la journée, ça peut être difficile. Donc, c'est toujours bien de bouger un petit peu, de changer de position toutes les 10-20 minutes histoire de ne pas trop se faire mal. Et puis, progressivement, on finit toujours par trouver quelque chose qui nous arrange. Moi, ce que je préfère, c'est quand même fouiller sur mes genoux. Parce qu'on est bien enfoncé dans le sol et puis les genoux, puisque c'est de l'os, ça fait un petit peu moins mal. De toute façon, pour nous aider, on a la mousse. Donc, c'est bien pratique. Ça permet de diminuer un peu les chocs et un petit peu toutes les aspérités du sol. Mais en gros, c'est pas super efficace. Mais rien que pour s'asseoir ou pour mettre ses genoux, ça soulage pas mal quand on est sur une grosse masse de cailloux. On a beaucoup moins mal et puis c'est plus fun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.